... Dans notre école, nous accueillons des enfants sourds ou malentendants, des enfants malvoyants ou des enfants aveugles, des enfants qui ont des difficultés en apprentissage, des dysplasiques et des polyhandicapés. Mon école s'adapte aux besoins de tous les élèves. Les enfants aveugles apprennent à lire en braille. Les enfants malentendants ou sourds apprennent à communiquer avec la langue des signes et certains ont même des appareils auditifs adaptés. Les enfants polyhandicapés évoluent dans une classe de bien-être. Bref, chaque enfant reçoit une éducation adaptée à ses besoins. La section type 6 regroupe les enfants aveugles ou malvoyants. Bonjour. Bonjour. En tant qu'institutrice de classe de type 6, pouvez-vous nous expliquer ce qui est mis en place pour vos élèves ? Alors bien sûr, pour faciliter les apprentissages, les enfants utilisent du matériel, notamment la Perkins, le plan incliné et la TV-Loop. Donc c'est eux qui vont vous expliquer. Bonjour Charmine, qu'est-ce que tu utilises ? La maison cellule. Qu'est-ce que tu fais avec la maison cellule ? Tu mets non-ours où ? Dans la maison bosse de nez. Et c'est quoi la maison bosse de nez ? C'est la maison numéro 3. Et elle est où la maison numéro 3 ? Elle est en bas. En bas où ? À gauche. Mets ta balle dans la maison numéro 3. Là. Elle est là ta balle. Mets-la dans la maison bosse de nez. Très bien. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste l'activité d'Alexis ? Alors Alexis fait une activité en fait de pré-braille. Donc c'est ce que l'on apprend avant le braille. On a en fait le code de chaque lettre agrandie sur chaque Lego. Et donc je donne à Alexis le Lego. Voilà la lettre. Et il doit retrouver la lettre identique placée sur le plan. En s'orientant sur le plan. Normalement de gauche à droite et de haut en bas. Très bien Loulou. Bonjour Kastena, qu'est-ce que tu fais ? J'écris la lettre d'aujourd'hui. C'est quoi l'élégor à côté de toi ? C'est le jour de la semaine qui est venu pour écrire. Écris mercredi Flavia. Bonjour Ryan. Bonjour. Sais-tu nous expliquer comment tu as appris à lire ? D'abord j'ai dû faire les codes et puis lire les syllabes. Et puis j'ai dû lire des petites phrases et des petits mois après j'ai arrivé à lire. D'accord. Sais-tu nous dire comment s'appelle cette méthode ? Le braille. D'accord. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Laura et je suis aveugle. Comment tu fais pour lire ? J'utilise du braille et mes mains. Peux-tu lire une phrase ? Oui. Et maintenant je dois lire la phrase. C'est ça ? Oui. Magalie porte le gros cartable. Alors Ryan, tu n'utilises pas de crayon toi ? Non, moi j'utilise de Perkins. Alors Ryan, tu as écrit le prénom. Ryan. Quel est le matériel que tu utilises ? C'est une TV loop. Ça sert à quoi la TV loop ? Quand c'est trop petit sur les feuilles ou dans les livres, j'allume la TV loop et je peux zoomer. ici, c'est trop petit. Et là, il fait écrit, c'est ma grande soeur un peu bronzée. Je peux aussi changer de couleur. On peut contraster. Et aussi, on peut regarder au tableau. Quand c'est trop petit au tableau, je peux venir et regarder au tableau. Et donc, pour toi, ça t'aime bien. Tu peux nous montrer comment tu utilises la TV loop ? Il ? On ? Al ? Un ? Qu'est-ce que tu fais, Timéo ? Bonjour. Bonjour. Comment ça, ça s'appelle et à quoi ça sert ? En fait, ça, c'est un plan à kiné et j'utilise des feuilles à 3 pour pas que je me penche. Et quand je l'enlève, je me penche comme ceci et ça me fait mal au dos. Bonjour, Thalia. C'est ceci ? C'est la maquette de la classe de balance-sur-fils. C'est quoi, par exemple, ici ? Ici, c'est le buton de Elsa. Ça, c'est le frouteuil. Ça, c'est la bambouille en tête. Ça, c'est l'autre frouteuil. Ça, c'est le bas. Et là, c'est la TV loop. Là, c'est l'avis. La maquette nous aide à nous déplacer dans la classe. On est là-bas. Ça, c'est le bas. C'est le bas. C'est parti. Comment vas-tu pour te repérer dans la cour ? Je me déplace avec ma canne sur le chemin podotartille. Allez, Flora, allez, allez ! Bonjour, c'est Anne. Bonjour. Peux-tu nous dire comment tu fais pour te dépasser en classe ? En classe, j'utilise pas ma canne, j'utilise mes mains et j'ai tes repères. Peux-tu nous montrer ? Oui. Je touche l'armoire, je continue, je touche l'étagère, je tourne, je touche le vent et je vais jusqu'à ma place. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Emeline. Comment te sens-tu par rapport au regard des autres ? Ben, je suis triste parce qu'on me regarde parfois bizarrement. Et pourquoi on te regarde bizarrement ? Parce que j'ai des lunettes oranges. Et pourquoi as-tu des lunettes oranges ? Parce que j'ai l'albinisme. Et puis, qu'est-ce que c'est l'albinisme ? C'est une maladie rare où il faut se protéger avec des verres oranges pour ne pas devenir aveugle. Ah, d'accord. Bonjour, Naïa. Bonjour. Est-ce qu'en tant que ma voiliante, ça t'arrive d'aider les autres aveugles ? Oui. Comment ? Aujourd'hui, quand il y a une bordure, une marche, des obstacles, je vais être à porter la porte, à mettre dans mon manteau, et à les tenir. Est-ce que tu te sens bien à l'école et en classe ? Oui. Je me sens bien à ma place. J'ai plein de copains et plein de copines. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Est-ce que c'est difficile pour toi d'être débrouillé dans la vie de tous les jours ? Grâce à tout que j'ai appris à l'école, je suis maintenant autonome et je prends le bus même tout seul pour rentrer à la maison. Bonjour, quel est-ce que vous voudriez améliorer dans ton décor ? Je suis malveillant, je ne vois pas bien les marches et je vais être au premier rang pour ne pas que je tombe. Je vais avoir des banfios pour que je voie mieux les marches. C'est noté, merci. Et toi, Tara, qu'est-ce que tu voudrais améliorer ? Quand je cours dans la cour, je ne vois pas bien les piquets. Ce serait bien si elles étaient en couleurs. Merci. 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 Merci.